Le binational Michael Hollis dit non à l'Algérie. En renouvelant son contrat pour quatre autres saisons avec la FAF, le sélectionneur Jamel Belmadi sait que pour réussir les objectifs qui lui sont assignés, il devra pertinemment renforcer son groupe en faisant appel à de nouveaux joueurs. Il l'a d'ailleurs avoué lors de sa dernière conférence de presse, en confirmant les contacts avec plusieurs joueurs binationaux évoluant en Europe. Jamel Belmadi avait révélé à l'occasion l'arrivée prochaine du jeune latéral gauche de Wolverhampton Ryan Etnouri. Michel Hollis, qui a déjà porté le maillot de l'équipe de France U21, serait aussi dans les plans de Jamel Belmadi. La FAF aurait même contacté le joueur en vue de le convaincre de choisir les verts. Mais selon le journaliste de la télévision algérienne Saïd Felak, le jeune milieu offensif n'a montré aucune volonté de rejoindre la sélection algérienne. Michael Hollis ne veut certainement pas se précipiter en répondant oui à l'Algérie, d'autant plus qu'il est encore jeune. Il a surtout l'opportunité de choisir entre quatre sélections nationales et compte prendre son temps.